Générique Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour ce flash d'informations. Plus d'une centaine de Palestiniens sont tombés au martyr et des centaines d'autres blessés à quelques heures seulement après la reprise ce vendredi par les forces d'occupation sionistes de leur aide contre plusieurs zones de la bande de Gaza, particulièrement à Hanyounas et Rafa au sud, et ce après l'échec de la reconduction de la trêve humanitaire et de la violation du cessez-le-feu par l'entité sioniste. Après la violation du cessez-le-feu par l'entité sioniste, la résistance palestinienne n'a eu d'autre choix que de reprendre les armes Le bureau politique du mouvement Hamas a annoncé que l'entité sioniste avait rejeté toutes ses offres de prolongation de la trêve humanitaire dans la bande de Gaza, la tenant pour responsable de la reprise de la lutte armée. Et dans ce contexte, les éléments de la branche armée du Hamas Kataïb al-Qassem ont mené ce vendredi plusieurs frappes ciblées en riposte au bombardement des forces sionistes, ces frappants notamment visés Ashkelon, Sterot et Tel Aviv. Et pendant ce temps, les quelques hôpitaux encore en service à Gaza sont littéralement débordés et submergés après avoir accueilli ce vendredi des centaines de nouveaux blessés. La capacité d'accueil étant saturée, le personnel médical doit désormais composer avec les moyens du bord. Et face à cette situation, les Nations Unies ont déploré ce vendredi la reprise de l'agression sur la bande de Gaza, la qualifiant de catastrophique et exhortant à la garantie du respect d'un cessez-le-feu durable. En parallèle au génocide commis dans la bande de Gaza par l'antité sioniste, des dizaines de colons sionistes sont sans prix violemment ce vendredi à des Palestiniens innocents dans le village de Jaloud, à Naplouz, en Cisjordaniens occupés. Les collons lourdement armés ont attaqué les maisons de Palestiniens avant d'incendier leurs véhicules et leurs biens. Dans l'actualité également de ce vendredi, appeler l'Espagne à se conformer à la légalité internationale et revenir à sa position historique concernant le Sahara occidental. C'est l'objectif que se sont assignés ce jeudi les participants à la 47e conférence de la coordination européenne de solidarité et de soutien au peuple sahraoui, le COCO, à Tolède en Espagne, qui a pour slogan « L'indépendance est la seule solution ». Et puis enfin, le président algérien Abdelmajid Bouna a présidé hier le lancement de plusieurs projets à dimension stratégique lors de sa visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Tindouf, qu'il a achevé par une rencontre avec des notables et des représentants de la société civile, écoutant leurs préoccupations et leurs propositions pour accompagner les efforts de l'État, visant à stimuler la dynamique de développement dans la wilaya et dans le cadre de l'édification de l'Algérie nouvelle. Voilà, ce flash d'information touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous à 19h pour l'édition complète en français. – Sous-titrage Société Radio-Canada